Le capitaine Ibrahim Traoré accuse Alassane Ouattara d'abriter les déstabilisateurs du Burkina. Tous les déstabilisateurs du Burkina Faso sont en Côte d'Ivoire, a accusé le capitaine Ibrahim Traoré, chef du pouvoir militaire au Burkina Faso. Dans un entretien accordé à la télévision nationale RTB, le vendredi 26 avril 2024, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, est revenu sur les relations tumultueuses avec ses voisins, surtout la Côte d'Ivoire qui l'accuse d'héberger des opposants à son régime et de n'avoir pas réagi quand des terroristes ont franchi la frontière ivoirienne. Dans ce long entretien, le capitaine Burkinabé Ibrahim Traoré dit notamment, qu'avec la plupart des pays voisins, je pense qu'on commence à se comprendre, mais du côté de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. De faux, poursuit-il, qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina Faso sont là-bas, ils ne se cachent pas, les officiers ivoiriens ont mal parlé du Burkina, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité, il y a un problème, avec Alassane Ouattara, le contact s'est rompu, et avec les gens qui ont commencé à partir là-bas, ce qu'on recherche, il n'y a pas eu de coopération, a-t-il dénoncé. Pour rappel sur les relations tendues entre les deux pays, le 19 avril 2024, les ministres burkinabés et ivoiriens de la Défense, le général Kassoum Koulibaly et Tenebiraïma Ouattara, se sont rencontrés à la frontière entre les deux pays, souhaitant un nouveau départ dans leurs relations. Depuis plusieurs mois, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina dirigées par un régime militaire issu de deux coups d'État en 2022 et confrontées à la violence de groupes djihadistes, ont été émaillées d'incidents. Fin mars, un soldat burkinabé et un supplétif civil de l'armée ont été arrêtés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le 19 septembre 2023, ce sont deux gendarmes ivoiriens qui avaient, eux, été interpellés en territoire burkinabé, alors qu'ils se trouvaient sur un site d'orpaillage clandestin. Pour Audace 24 TV, une correspondance en Côte d'Ivoire de Charles Dimalty. Sous-titrage Société Radio-Canada